salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons à nouveau parler de shaobank pour ceux qui ne connaissent pas encore cette opportunité je vais vous en parler dans la suite de la vidéo mais avant nous allons faire un retrait dessus nous allons nous allons maintenant tenter un nouveau retrait sur shaobank donc là on va mettre la quantité qui a son 13,5 hkd donc ça fait environ 9,5 dollars donc ici on fait toutes les étapes et là je vais valider et si nous regardons ici en attendant de recevoir vous voyez que j'ai déjà reçu pas mal de retrait sur cette plateforme donc si on essaie de convertir pour voir combien ça fait en termes de dollars ça fait 744 hd on avait 89 dollars environ que nous avons reçu donc en thème en franc cfa donc si on prend le prix moyen du dollar à 605 francs donc ça fait 54000 francs cfa environ qu'on a reçu donc là il ya le message qui nous confirme que il vient d'envoyer les 9,34 dollars et sur mon compte binance vous pouvez voir qu'il ya très exactement ce montant qui a été déposé donc je vais faire la conversion directement sur easy change donc si on fait 9,34 dollars vous voyez ça fait 5500 cfa environ donc là je vais appuyer sur suivant je fais toutes les étapes pour valider ça directement sur mon compte binance donc là vous pouvez voir je viens de recevoir exactement le montant qui a été mentionné quand vous venez donc de voir les retrait marge parfaitement sur shaobank donc la compagnie est là depuis depuis janvier depuis janvier depuis décembre janvier donc les gens sont dessus depuis un très long moment et les retrait marche très bien donc pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de shaobank sachez que c'est simplement une banque en ligne c'est une banque en ligne de hong kong et vous vous avez la possibilité de souscrire à leurs offres donc vous pouvez prendre des actions vous pouvez prendre des parts d'action dans l'entreprise et ceci va vous générer de petits bénéfices alors ici nous sommes sur des bénéfices de l'ordre de 3,5% environ par semaine donc ce n'est pas quelque chose qui a exagéré donc ça veut dire que ça peut laisser l'entreprise durer sur le long terme donc c'est pourquoi je fais cette vidéo c'est pour vous parler de leurs nouvelles actions qu'ils ont qu'ils ont lancé assez récemment donc j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo mais il y en a qui n'avait pas très bien compris aujourd'hui nous allons revenir dessus surtout pour ceux qui sont intéressés par cette plateforme parce que c'est une plateforme à très long terme donc ici contrairement à certaines plateformes qui vont durer une semaine deux semaines trois semaines tout au plus ici nous sommes sur du long terme donc on va essayer de voir ensemble les nouvelles actions qui sont là qui sont disponibles parce que ce qu'il y avait auparavant ce n'est plus vraiment possible de les prendre donc actuellement il y a eu des mises à jour et c'est de ça que nous allons parler au cours de la vidéo donc ici avant de parler des actions nous allons rapidement voir comment seront fait l'inscription pour ceux qui ne sont pas encore dessus donc vous devez simplement cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo donc quand vous atterrissez sur cette page vous allez au niveau du menu et vous allez sur sign up au niveau de sign up vous allez remplir toutes les informations qu'on va vous demander et juste après votre inscription vous faites une vérification d'identité qui est très simple il vous suffira d'avoir des papiers d'identité ça peut être votre passeport ça peut être votre cas d'identité votre permis de conduit et vous allez faire le processus ça ne prend pas du temps au bout de 24 heures vous allez être validé donc ce n'est même pas compliqué votre compte va être très rapidement validé et nous allons pouvoir commencer les investissements nous allons pouvoir commencer à prendre des parts d'action dans l'entreprise si nous venons au niveau des actions ici vous pouvez voir qu'il y a deux séries d'actions dont nous disposons ici dont il y a le bébé et le a alors si nous prenons la série bébé vous allez voir que ça peut rapporter chaque jour 0,45% chaque jour 0,45% et au bout de chaque semaine après chaque semaine votre bénéfice est reversé directement sur votre compte donc ici la quantité minimale d'actions que vous pouvez penser de 10 et chaque action va coûter 8080 hkd donc le hd c'est le dollar de hong kong kiko qui vaut environ 0,12 dollars de des américains donc ici ça fait 800 hkd que vous pouvez vous devez normalement prendre et quand vous investissez votre investissement est valable pour trois ans donc si par exemple vous investissez aujourd'hui votre investissement va continuer à vous rapporter de l'argent sur trois longues années donc voilà et maintenant si on va au niveau des investissements à a donc ici ça va vous rapporter 0,55% à vous rapporter 0,55% et le minimum que vous devez penser également 10 également 10 actions et vous voyez ici chaque action va coûter 4000 hkd donc vous voyez que directement ici on va sur des montants qui sont beaucoup plus élevés et c'est parce que les gains journaliers aussi sont extrêmement élevés donc ça c'est pour ceux qui veulent vraiment investir sur du long terme et qui veulent se faire des revenus vraiment très réguliers de très gros revenus et vous allez voir que si vous investissez par exemple sur ce plan là vous allez vous retrouver au total avec 237000 hkd au total donc vous allez investir 40 000 hkd et vous vous retrouvez avec 237 1600 hkd environ donc c'est énorme donc si vous investissez aujourd'hui vous allez voir que ça va être ça va s'exprimer jusqu'au tout jusqu'au 11 juillet 2026 donc vous voyez que c'est sûr du très long terme donc voilà les deux actions qui sont là disponibles maintenant donc auparavant il n'y avait ce n'était pas les deux actions c'était un peu différent donc vous avez vu que ici ça sera beaucoup plus simple de prendre la série bébé pour ceux qui veulent investir des montants assez modeste donc maintenant comment est-ce qu'on peut prendre une action comment ce qu'on peut investir ici je vais rapidement vous montrer le processus pour faire votre dépôt ou bien pour prendre les actions d'abord il faut faire un dépôt donc pour faire les dépôts quand vous êtes sur votre compte ici vous allez au niveau de refil balance et là vous allez mettre la quantité de hkd que vous voulez déposer donc supposons que vous voulez prendre 20 actions de la série de la série bébé donc si vous venez vous voulez prendre 20 actions vous savez que les 20 actions ça va vous coûter 1600 hkd donc vous pouvez par exemple mettre 1600 hkd ici et au niveau de choses permettent méthode vous avez choisi par quelque domaine vous voulez payer ou bien par quel moyen vous voulez payer vous avez choisi par défaut c'est sur bitcoin mais si par exemple vous voulez utiliser le tronc vous allez choisir le tronc si c'est le tr c20 vous choisissez le tr c20 et si vous voulez à l'ip ou bien ip vous allez choisir cela aussi donc c'est vous qui décidez donc ici si on prend par exemple le tether vous allez voir que les 1600 hkd ça fait environ 203 du transit usdt donc ce qu'on va faire maintenant on appuie sur next step là on va pouvoir copier l'adresse pour laquelle on va faire l'envoi et si vous allez voir toutes les informations de la de la compagnie vous allez voir même qu'ils ont un compte bancaire donc ça aussi ça rassure et vous voyez leur adresse également l'adresse au cas où c'est un paiement par par banque que vous voulez effectuer une fois que vous êtes ici vous allez simplement appuyer pour copier votre adresse de paiement et vous allez envoyer exactement le montant qu'on a indiqué ici quand vous allez envoyer ça va être déposé directement sur votre compte et vous pourrez prendre des actions pour prendre les actions comment ce que ça va se passer vous allez directement au niveau du menu vous allez au niveau de bonds donc bonds c'est les actions donc vous allez là bas et vous allez par exemple choisir ce que nous on voulait prendre là supposons c'est 20 on voulait prendre c'est 20 hkd donc vous allez voir que nous on a rempli notre compte hkd donc ce qu'on venait de faire si les usdt arrive le sort va apparaître directement sur notre carte et là ce qu'on va faire si on choisit 20 hkd ici vous allez voir au niveau de pay with donc nous on va utiliser la balance hkd mais vous aussi vous pouvez procéder directement patron par usdt mais je vous conseille passer là il faut toujours passer par un dépôt sur la carte avant de le faire donc une fois que vous avez fini tout ceci vous appuyez simplement sur buy bonds nous on n'a pas le sol qui est suffisant c'est juste pour l'exemple mais quand vous allez appuyer sur buy bonds on vous demande de mettre le code de votre carte et automatiquement ça va marcher dans votre carte le code de votre carte comment est-ce que vous pouvez retrouver le code pour ceux qui n'ont jamais chez cette plateforme donc vous allez au niveau de la compte vous allez voir tout en gros ça c'est votre carte si vous appuyez sur cvc ça va retourner la carte et vous montrer votre code donc bien sûr je peux pas vous montrer le code ici parce que c'est confidentiel sinon les gens peuvent utiliser ce code là pour essayer de retirer les choses directement sur ma carte donc voilà un peu comment est-ce que les choses vont se passer ici je vous ai déjà montré le processus de retrait donc là nous venons de voir un peu comment on peut faire un dépôt et vous avez vu les différentes actions qui sont disponibles actuellement donc c'est à vous de faire des choix si vous avez vraiment la possibilité ou bien envie d'investir ciao bank c'est une opportunité sur le long terme et c'est une opportunité à laquelle on peut faire vraiment confiance donc on se dit à une prochaine fois pour ceux qui veulent tester le lien se trouve dans la description si vous avez des questions posez les directement dans l'espace commentaire et je me ferai un plaisir de vous reprendre donc si vous avez aimé cette vidéo bien si vous avez aimé cette thématique vous pouvez simplement liker la vidéo et laisser un commentaire pour m'aider à faire monter la vidéo très haut dans le classement on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle opportunité